Napoléon III a très tôt été sensibilisé à la question ouvrière. Sa mère, la reine Hortense, dans son enfance, lui parlait des bienfaits accordés par son oncle Napoléon aux ouvriers. Au début des années 1830, à l'hiver 1832 pour être précis, il a accompli un voyage en Angleterre, mais pas pour visiter les clubs, pas pour visiter les cours, pour se rendre auprès des ouvriers des Midlands. Il a visité une manufacture à Birmingham, il est descendu au fond d'une mine, ce qui est très rare pour un prince de l'époque. Il a lu, grâce à son précepteur Narcisse Vieillard, les journaux et s'est sensibilisé aux écrits des socialistes saint-simoniens. Enfermé au Fort de Hames dans les années 1840, il a écrit de l'extinction du paupérisme. Avec cette formule, la pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive. Georges Sand, la grande socialiste, lui rendra hommage. Parlez-nous plus des ouvriers nobles captifs. Et il apprendra au pied de la lettre, il se considérera comme un socialiste. Dans la campagne présidentielle de novembre 1848, qui l'amènera à devenir président de la République, le premier de notre histoire, le 10 décembre 1848, les ouvriers occupent une très grande place. Malheureusement, la constitution de 1848 ne lui permet pas de faire le bien. Il est lié à son gouvernement et à la majorité parlementaire. On s'intéressera donc simplement, pendant cette période de sa présidence, à l'insalubrité des logements avec le vote d'une grande loi et à la création de cités ouvrières, dont Napoléon III est l'un des inspirateurs à Paris, la cité rochechoire en particulier. C'est quand il deviendra empereur, et en particulier dans les années 1860, qu'il fera beaucoup pour les ouvriers. La grande loi du 25 mai 1864 accorde aux ouvriers le droit de coalition, c'est-à-dire, pour simplifier les choses, de faire grève, ce qu'il n'avait plus la possibilité de faire depuis la loi Le Chapelier de 1791. Il y a également des caisses de retraite, des caisses d'assurance maladie qui seront créées dans les années suivantes. Une inspection du travail sera également créée à l'initiative de Napoléon III. Malheureusement, les ouvriers seront plus ingrats que les paysans qui chérissaient Napoléon. Dans certains endroits, les ouvriers étaient très bonapartistes, et je pense ici aux mines de Carmeaux. Mais dans d'autres endroits, ils ne votaient pas pour lui dans les élections. Beaucoup adhéreront d'ailleurs à l'International Ouvrière qui comptera jusqu'à 250 000 adhérents en 1870. Mais dans l'exil et au moment de sa mort, les ouvriers fidèles seront là. Ils traverseront la Manche en janvier 1873 pour rendre un dernier hommage à leur empereur chéri. Sous-titrage ST' 501